Getsufune On devrait pouvoir traverser ce secteur sans tirer un coup de feu Ensuite, nous arrivons au système de sol et devons traverser la ceinture d'astéroïdes Nos éclaireurs nous ont fait savoir qu'il n'y avait qu'une seule station de défense dans tout le secteur Nous devrions pouvoir atteindre le portail vers Mars sans aucune difficulté Et après ça, on devra manœuvrer à l'aveugle Car Mars fait partie du territoire fermé du Protectorat et on n'a pas pu y envoyer le moindre vaisseau de reconnaissance Mais la tension est palpable au sein de la flotte C'est le dernier moment où nous pouvons encore hésiter Tout le monde sait que lorsque j'aurai donné l'ordre, il n'y aura plus de retour en arrière possible Nous serons en guerre Et cet ordre, justement, je viens de le donner Pas de discours flamboyant aujourd'hui Mes hommes sont des professionnels Ils n'ont pas besoin d'encouragement Ils ont besoin d'une cible à abattre Et quelques minutes plus tard, la horde des combattants libres s'élance à l'assaut de Getsufune et du Protectorat terrien Voilà, on y est Nous sommes officiellement en territoire ennemi Mais pour le moment, les terriens ne savent pas que nous sommes hostiles Officiellement, nous sommes juste une armée de mercenaires venus proposer leur service dans la guerre contre les Xénons Et autant que ça reste comme ça le plus longtemps possible Nous n'attaquerons que lorsque nous n'aurons plus le choix Et qu'on sera déjà tellement enfoncés dans leurs frontières qu'ils ne sauront même pas comment se défendre On approche du portail Et voilà, nous venons de traverser Getsufune sans encombre Maintenant, on est dans le système de sol Et le reste de l'armée arrive Et c'est là que je reçois un message des autorités Ils veulent... scanner notre inventaire ? Tout est ok, continuons Les mecs, ils voient une armée de centaines de vaisseaux de guerre entrer dans leur système Et leur seule réaction, c'est Non, ça va, vous n'avez pas de marchandises illégales, c'est bon, venez Ah moi, je suis agent des douanes, c'est tout Quand un vaisseau arrive dans le système, je le contrôle Mais je ne suis pas censé le combattre ou prévenir les autorités La procédure, c'est la procédure Bon, eh bien la ceinture d'astéroïdes aura été traversée aussi facilement que Getsufune Mais maintenant, les choses sérieuses vont commencer On approche de Mars Et là, la frontière est totalement fermée Sécurité terrienne, au vaisseau approchant Vous approchez une zone à accès restreint Veuillez changer de trajectoire immédiatement Sécurité terrienne, nous sommes les combattants libres Et comme notre nom l'indique, nous sommes libres d'aller où on veut Et on combattra pour le faire Sécurité terrienne, au vaisseau en zone Vous êtes sur une trajectoire vers un espace sécurisé Veuillez changer de trajectoire immédiatement Nous prendrons des mesures armées C'est bon, tout va bien Vous voyez bien qu'on n'a pas de marchandises illégales Sécurité terrienne, au patrouille à proximité Nous avons un vaisseau qui viole les restrictions sur l'espace sécurisé Vous êtes autorisé à ouvrir le feu Assistance immédiate requise Très bien, la bataille de Mars peut maintenant commencer Combattants libres, tous avec moi, en formation Ne prenez pas de risques inutiles N'approchez pas des stations spatiales Mais quand l'ennemi arrivera, montrez-vous sans pitié Nous combattons aujourd'hui pour les deux tiers de l'humanité Pour reprendre ce que le dernier tiers nous a volé Tous à vos postes de combat Nous sommes encerclés, mais nous ne nous rendrons pas Feu à volonté, faites hurler vos canons Le gros des troupes ennemies n'est pas encore là Mais nous devons déjà livrer un combat acharné Pour le moment, nous tenons la position Et ouvrons le feu sur tout ce qui ose s'approcher de nous Mais la bataille se fait brutale Pour les chasseurs qui sont sur le front Et doivent résister aux assauts incessants des terriens Nous perdons de nombreux vaisseaux, de nombreux amis Mais nous savons tous que nous avons signé pour mourir La bataille fait rage, mais nous tenons le coup tant bien que mal Et le nombre d'ennemis diminue Et voilà donc le vrai visage de la guerre À quoi ressemble la gloire Le hurlement des canons qui vient frapper mes oreilles Le crépitement des incessants messages SOS Toujours suivi par la mort de l'homme des compagnons Et se battre, toujours se battre Sans jamais se laisser commander par la peur Jusqu'à ce que la coque de nos vaisseaux soit percée Dans de glorieuses explosions Et que nos corps sans vie soient projetés dans le vide de l'espace Nous continuerons de nous battre Mais alors que nous réussissons enfin à prendre possession de la zone Un autre groupe d'ennemis s'approche de nous Combatant libre, chargé et feu à volonté Les deux armées se rencontrent maintenant Dans une mêlée aussi glorieuse que mortelle Mais sur le front Nos frégates et nos chasseurs font un travail remarquable L'ennemi commence à être repoussé Abandonnant même des vaisseaux que nous revendiquons Sous la bannière des combattants libres Et après de longues heures de combat Le hurlement des canons se calme enfin Alors que l'ennemi est repoussé Cette bataille est une victoire Mais la guerre est loin d'être terminée Nous avons pris possession du portail Entre Mars et la ceinture d'astéroïdes Nous allons défendre la position Attendre nos renforts, réparer nos vaisseaux Et ensuite, nous reprendrons notre avancée vers Vénus L'ennemi n'a pas cessé de nous harceler Dans de petites escarmouches Mais maintenant, nous sommes prêts pour un nouvel assaut Je donne l'ordre Et nous recommençons à avancer vers le portail pour Vénus Il n'y a plus vraiment de flotte devant nous Qui semble essayer de nous arrêter Seulement quelques vaisseaux éparpillés Qui sont la plus pour nous ralentir Le temps qu'ils préparent une véritable contre-offensive Mais mes hommes sont des professionnels Qui ne se laissent pas arrêter facilement Et lorsque ce genre de vaisseau Essaye de nous bloquer la route On sait comment l'attaquer Sur plusieurs fronts en même temps Nous continuons de perdre des hommes Chaque kilomètre gagné dans cette terrible guerre Nous fait perdre des centaines de braves Mais l'ennemi a lui aussi déjà perdu des milliers d'hommes Et la flotte de défense de Mars N'a plus grand chose pour nous arrêter Il continue cependant Nous nous envoyer tout ce qu'ils ont sous la main Mais nous continuons d'avancer Réduisant chacune de leurs flottes à néant Kilomètre après kilomètre Ne laissant que des carcasses dans notre sillage Nous finirons par atteindre notre objectif Dans cet enfer de feu et de plomb que nous traversons Nous serons victorieux Les combats ne s'arrêtent pas autour de Mars Mais ce ne sont à chaque fois que contre de faibles troupes Envoyées pour se sacrifier Pour nous faire un peu ralentir Et nous leur faisons vivre un véritable enfer Vaisseau après vaisseau Kilomètre après kilomètre Nous sommes déterminés à vaincre ou à mourir Finalement nous trouvons des plans Dans un vaisseau à perdition Abandonné par l'ennemi Et il semble que la voie vers le portail de Vénus Soit libre à présent Mars n'a plus grand chose à nous opposer Et Vénus justement est très mal défendue Aucune station militaire Apparemment l'ennemi n'a jamais pensé Qu'un adversaire arriverait jusque là Ainsi nous aurons la voie libre pour la lune Dernier bastion avant la terre Seulement dès que nous mettrons un pied dans le secteur de la lune Nous tomberons sur une station de défense Et ensuite nous pourrons atteindre le chantier naval du protectorat terrien Si nous parvenons à détruire cette gigantesque station Le protectorat n'aura plus de quoi construire des vaisseaux de guerre Et pour défendre leurs frontières Nous les forcerons à s'allier aux humains des secteurs X Et à les laisser revenir sur terre De toute façon quand ils seront privés de leur armée Y feront ce qu'on leur dira Nous arrivons finalement au portail de Vénus Sans plus rencontrer de véritables problèmes Mais en le traversant Nul doute qu'une nouvelle armée nous attend pied ferme de l'autre côté Néanmoins nous passons le portail Et effectivement l'ennemi nous encercle Mais ce sont de petits vaisseaux Apparemment plus là pour surveiller nos mouvements Que vraiment pour attaquer Ils finissent néanmoins par passer à l'offensive Et la bataille de Vénus commence L'idée est de faire comme pour Mars On tient la position On garde le portail On laisse l'ennemi venir Et on attend que nos renforts arrivent La différence c'est que Mars au moins avait de véritable défense Alors que Vénus nous envoie que de petites troupes mal préparées Les combats sont terribles Nous perdons encore de nombreux vaisseaux Mais rien comparé au bilan meurtrier de la bataille de Mars Finalement la véritable flop défensive vénusienne finit par arriver Mais ils sont trop peu nombreux Et nous leur roulons dessus Et les scènes de bataille sont encore nombreuses Alors que nous recevons sans cesse un renfort Les vaisseaux construits sans interruption par nos alliés Néanmoins nos pertes restent très lourdes Et même si l'armée vénusienne est faible Nous aussi sommes affaiblis Et nous commençons même à perdre nos vaisseaux de classe colosse Nous avons cru la bataille de Vénus gagner d'avance Il n'en était rien Les renforts ennemis continuent d'affluer Mais nous, nous tenions la position Alors que continuent de crépiter sans interruption les messages d'alerte et les SOS Mais finalement, presque soudainement, la bataille prit enfin fin La bataille de Vénus était montrée aussi brève que Meurtrière Mais maintenant nous pouvons avancer vers la Lune Nous approchons ensuite du portail vers la Lune Et vers la bataille finale Nous avons perdu de nombreux vaisseaux Mais il nous reste encore le plus drôle de notre armée Et de toute façon, maintenant, il est trop tard pour reculer Très bien, combattant libre Peu importe ce qu'il y a derrière ce portail Nous serons à la hauteur Notre premier objectif sera la station de défense L'ennemi nous attend de pied ferme Alors vous aussi, soyez prêts Et nous y voilà La Lune et la bataille finale pour atteindre la Terre Tenez-vous prêts Tous les hommes au canon Et à mon commandement Déchaînez les enfers C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance Très bien, nous avons détruit la station de défense, mais la ligne arrière est toujours aux prises avec la flotte ennemie. L'ennemi se bat bec et ongle, mais les Colosses rendent coup pour coup. En attendant, l'ennemi qui a voulu nous prendre par derrière est bloqué par les Colosses et ne parvient pas à rejoindre le champ de bataille. Et bien rendons leur service et amenons le champ de bataille jusqu'à eux, à toutes les unités, massacrez-moi ce vaisseau. Et le Colosses ennemi ne survivra pas longtemps, une fois sous feu nourri de toute la flotte qu'il me reste. Et il meurt dans une glorieuse explosion ne laissant qu'une misérable carcasse dériver dans l'espace. C'est le moment où jamais l'ennemi est dispersé et affaibli. Je lance la grande offensive sur le chantier spatial terrien. Et d'ici on arrive à voir la Terre sur notre gauche, si proche nous pourrons presque la toucher. Mais avant ça nous avons une station spatiale à détruire et toutes mes unités volent vers elle. Notre tout dernier combat, nous sommes à deux doigts de la libération de la Terre. Les escadrons approchent de l'objectif et l'ennemi ne semble recevoir aucun renfort. Plus rien maintenant ne pourra se mettre entre nous et la reconquête de notre planète. Et enfin le combat s'engage. Nous perdons de nombreux vaisseaux lors du premier assaut mais nous sentons des combattants libres. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Les Colosses arrivent enfin sur la cible alors que les combats sont brutaux. L'ennemi se bat avec le courage du désespoir, chacun de ses rayons laser faisant pleuvoir la mort sur les miens. Mais nous continuerons sans abandonner et nous réduirons cette station en cendres. Tourelle après tourelle, chantier après chantier. Pour tous les combattants morts afin de rendre à l'humanité sa liberté. Nous n'abandonnerons pas et détruirons cet édifice de l'oppression. Pierre après pierre qu'il n'en reste rien. La bataille dura ainsi encore de nombreuses heures. Face au glorieux coup de canon des combattants libres, le protectorat avait trouvé son maître. Et au bout d'une bataille interminable et au prix de nombreux sacrifices, nous finîmes enfin à venir à bout de l'ennemi. Le protectorat terrien n'avait plus d'armée assez puissante pour défendre ses frontières. Et il n'allait pas pouvoir construire de nouveaux vaisseaux de combat avant très longtemps. La bataille était terminée. La guerre était terminée. Et nous pûmes mettre le cap sur la terre. Cette planète que nous avions rendu à l'humanité. Nous, les combattants libres, après toutes ces années de lutte et de sang, enfin nous avions remporté cette victoire mille fois rêvée. La terre nous tendait les bras. Elle était à nous et le protectorat ne pourrait plus jamais nous l'enlever. Nous avons franchi le portail, prêts à venir planter sur cette planète bleue le drapeau des combattants libres. Et ces salauds du protectorat n'auraient bientôt plus qu'une seule chose à faire, courber les chines. Car les combattants libres sont là et nous sommes toujours une armée. Et comme je l'avais promis, comme le destin me l'avait promis, la plus grande armée de toute la galaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501